Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Quel est le sens de la vie, de l'univers et de tout le reste ? Notre monde est-il infini ou fini ? Bien plutôt une suite fractale dans l'espace-temps. Idées, certes complexes au premier abord, mais qui en réalité pourraient être la plus simple et évidente des explications. Mais surtout, notre identité réside-t-elle dans notre corps ? Bien dans notre âme. Notre esprit. 30 mai 2013, station de recherche Teseus à proximité de la planète Cori 5. Je me réveille soudain en sueur, à bord d'une capsule de sauvetage, déjà prête au décollage, et ne comprenant pas trop ce qui m'arrive. Mes souvenirs sont flous, mais bizarrement, je sais où je suis envoyé. Et je sais aussi qu'il n'y a pas de temps à perdre. Je suis un spationaute de la FacePiles Games Company, plus précisément ce que l'on appelle un swapper. Et j'ai pour mission de découvrir ce qu'il se passe dans un site d'excavation situé sur Cori 5. Le voyage fut bref, et déjà j'atterrissais. La géologie de ce corps céleste a longtemps intrigué nos chercheurs, car Cori 5 est la seule planète connue entièrement composée à sa surface d'argile d'antimatière et autres matériaux recyclés. Ce qui confère d'ailleurs une esthétique et identité des plus originales. En tout cas, d'une nulle part ailleurs. Ah, il n'y a pas à dire. Ça me change vraiment de ma dernière odyssée dans l'espace. Et je pense notamment à mon précédent séjour sur Solaris. En entrant, j'ai eu une impression singulière de solitude, voire même d'oppression. Mais je ne sais pas pourquoi, je me sentais tout à la fois envoûté, fasciné par l'ambiance qui s'y dégageait. Peu de temps après, je mis la main sur un appareil bien étrange. Bien qu'il ne m'était pas vraiment familier, je ne mis pas longtemps à comprendre son fonctionnement. Et là, une petite explication s'impose. Ce canon spécial a la capacité de pouvoir me dupliquer. Et ce, 4 fois au maximum. Ainsi que de pouvoir transférer ma conscience, mais seulement à un seul de mes clones. Clones qui, précisons-le, se calquent sur les mêmes mouvements et motricités que moi, l'original, ou du moins celui présentement doué de conscience. Curieuse combinaison, je vous l'accorde. Et qui n'est pas sans me rappeler les pouvoirs de deux aliens que jadis j'avais rencontrés lors de missions. Bien vite, je comprenais à quoi tout cela allait me servir. Ce flash gun me serait des plus utiles afin d'activer plusieurs mécanismes en même temps. Car ce site était vaste, rempli d'énigmes, torturé. Torturé par des voix, tout comme moi je le devenais. Il me fallait récupérer des orbes afin de débloquer des zones et des téléporteurs. Et ainsi progresser. Mais ma tâche n'allait pas être si simple. Des faisceaux de couleurs différentement pêchent soit de me cloner, soit d'y placer ma conscience. Mes ménages sont soumis à rude épreuve. Et puis, plus je m'attarde sur les terminaux de bord, les sels abandon, plus je lis et relis insatiablement les archives du site, et plus j'en apprends davantage. Et puis, tout prend forme. Ça devient clair petit à petit. La station orbitale étudie depuis des années une forme de vie étrange ici-bas. Mais que s'est-il passé ? Où sont-ils ? Et puis, tout d'un coup, je sentis quelque chose sous ma combinaison. C'était un rapport top secret, signé du professeur Tom Joubert. Mais qu'est-ce que ça faisait là ? Ça racontait que les rochers, ici, étaient dotés d'une conscience collective, appelée les Watchers. Ils observaient et communiquaient par la pensée. Mon concept, non sans me rappeler, est celui de la résonance morphique, sujet que j'avais étudié en cinquième année. Plus j'avançais, et plus j'étais intrigué, et plus je voulais en savoir. Je voulais tout savoir. Savoir la vérité. Et je sentais qu'on m'avait caché quelque chose. Et apparemment, je n'étais pas le seul à m'y intéresser. Non. Il y a quand même pas eu une coupure de courant pendant mon vidéo-test. Il était pas trop mal en plus, pour autrefois que j'étais pas bourré. Oh, ça déconneille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501